La famille de Vladimir a mesuré les hauteurs des étagères d'une bibliothèque. Ces mesures ont été arrondies au quart de centimètre. Alors voilà, on a un tableau ici avec toutes les étagères, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième, et puis leurs hauteurs qui sont répertoriées ici, donc 39 cm pour la première étagère, 38,5 pour la deuxième, pour la troisième aussi 38,5 et pour la quatrième étagère 37,25 cm. Et la dernière étagère, 38 cm. Donc en tout, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 5 étagères, donc 5 mesures. Et ce qu'on nous demande alors, c'est de compléter le diagramme à points avec toutes ces données. Et pour ça, on nous demande de cliquer au-dessus de la droite graduée pour marquer d'un point chacune des mesures. Donc voilà, on a ici une partie de la droite graduée qui est entre 37 et 39. Effectivement, toutes nos étagères mesurent entre 37 et 39 cm. Donc voilà, ça, c'est les longueurs possibles de nos étagères. Et en fait, pour faire un diagramme à points, on va juste placer un point au-dessus de chaque mesure. Enfin, au-dessus d'une mesure, par exemple, ici, j'indique qu'il y a une donnée qui mesure. Alors là, c'est 38, ça c'est 37, donc 37,25, 37,5, 37,75. Là, j'indique qu'il y a une étagère dont la hauteur est 37,75 cm. Si il y en a deux, je peux mettre deux points, et ainsi de suite. Voilà, alors là, je vais les enlever parce que ce n'est pas ça. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est placer un point pour chacune des mesures qui sont ici. Alors, bon, ce qu'on peut voir, c'est que comme il y a cinq mesures, on va devoir placer cinq points au-dessus de cette droite graduée. Pour la première étagère, la hauteur, c'est 39 cm. Donc, je vais placer un point au-dessus de la valeur 39. 39 cm, c'est ici, donc je vais mettre un point qui représente la première étagère, qui mesure effectivement 39 cm. Ensuite, la deuxième étagère a pour hauteur 38,5 cm. Donc, 38,5, il faut que je repère où c'est, ça c'est 38, 38,25, et 38,5, c'est là. Donc, je vais mettre un point ici, au-dessus de la valeur 38,5, pour dire qu'il y a une étagère qui mesure 38,5 cm, c'est la deuxième. La troisième étagère, on a vu qu'elle avait aussi une hauteur de 38,5 cm. Donc, je vais rajouter un point au-dessus de cette valeur 38,5. Et puis maintenant, je vais regarder la quatrième étagère, alors c'est 37,25 cm. 37, c'est ici, chaque graduation, c'est un quart. Donc, 37,25, c'est ici, et je vais mettre un point au-dessus de 37,25. Voilà, alors là, j'ai placé un, deux, trois, quatre points, ce qui correspond aux quatre étagères qui sont là. Il me manque la dernière étagère, 38 cm. Alors, 38, c'est là, je vais placer un point au-dessus de la valeur 38. Voilà, ça, c'est le diagramme à points qui représente ces données, qui sont les longueurs des étagères. Alors, on va voir si c'est juste. Voilà, on va en faire un deuxième. On va faire celui-ci. Alors, on nous dit de mesurer la longueur de ces segments pour compléter le diagramme à points. Chaque graduation correspond à un quart de pouce. Un pouce se note IN, pour inch en anglais, et inches au pluriel. Il correspond à 2,54 cm. Le pouce est utilisé en France pour donner la dimension d'un écran avec souvent le symbole, comme ça, ce symbole-là, des guillemets. On peut voir, par exemple, un écran de 13 pouces ou de 22 pouces. Voilà, alors bon, ça, c'est une unité de mesure anglaise, qu'on utilise donc en France de temps en temps. Ça correspond donc à 1 pouce, c'est 2,54 cm. Bon, ce n'est pas de traînement ce qui va nous intéresser ici. Là, on doit juste mesurer les segments qui sont là. Alors, tu vois, je peux prendre la règle et mesurer les segments. On nous dit que dans cette règle, chaque graduation correspond à un quart de pouce. C'est ce qui est dit ici. Donc, les petits traits ici correspondent à un quart de pouce, 0,25 pouce. Et on va devoir mesurer donc ces trois segments qui sont là, avec la règle, et reporter ensuite les mesures dans le diagramme à points. Donc, comme tout à l'heure, mettre des points, un point pour chaque longueur de segment. Alors là, je vais enlever celui-là. Alors, je vais commencer par mesurer le segment vert. Donc, je place la règle ici. Alors, je vais même le faire ici. Je vais la placer ici. Et on voit que le segment vert, alors ici, c'est 2. Donc, ça, c'est 2,25 et ça, c'est 2,5. Donc, le segment vert, il mesure 2,5 pouces. Alors, je vais mettre un point au-dessus de la valeur 2,5. Alors, ici, c'est 2. Ici, c'est 3. On a 4 graduations ici. Donc, chaque graduation correspond à un quart de pouce. Donc, là, j'ai 2,25. 2 et un quart, si tu préfères. Et là, j'ai 2,5, donc 2,5. Donc, je vais mettre un point ici. Ça correspond à la longueur du segment vert que je viens de mesurer. Maintenant, je vais placer ici. Voilà, je vais mesurer la longueur du segment rouge. Et c'est 3 pouces. 3 pouces. Alors, je vais mettre un point au-dessus de la valeur 3, ici. Ça, c'est la longueur, donc, du segment rouge que je viens de mesurer. Et puis, maintenant, je vais mesurer, voilà, la longueur du segment violet. Et c'est, alors, ici, 3, 3,25 pouces. Alors, je vais mettre un point au-dessus de la valeur 3,25. Donc, 3, c'est là. 3,25, c'est ici. Je vais mettre un point ici. Donc, là, j'ai 3 points. C'est parce que j'avais 3 segments à mesurer. Et donc, voilà, normalement, ça, c'est bon. On va vérifier. Voilà.